Les grandes tendances de la fintech, la manière avec laquelle s'est appréhendée dans le monde du private equity, en tout cas en ce qui concerne ACG Management, elle va être sur différents plans. Le premier plan c'est l'outil que nous procure la fintech pour nos levées de fonds. On peut tout à fait là où avant tout se passait en signature sur des bulletins de souscription, papier, au coin d'une table, etc. Maintenant beaucoup de nos souscriptions se font via des outils en ligne, donc ça c'est aussi la signature électronique qui provient de cet univers qu'est la fintech. Ce qui va nous permettre d'avoir potentiellement des produits qui vont être différenciés selon qu'ils s'adressent à des clients online pure player qui vont vouloir tout faire de gérer de manière autonome ou des clients qui ont l'habitude de passer par des réseaux bancaires ou des conseillers en gestion de patrimoine ou des banques privées qui eux vont avoir un conseil, vont se souhaiter s'asseoir autour d'une table, signer un bulletin, trois exemplaires, etc. Donc c'est aussi une manière pour nous, ces nouveaux outils de segmenter notre clientèle et nos réseaux de distribution. Ensuite quand on se met du point de vue vraiment purement de ce qu'est un fonds de private equity, on a aussi deux autres manières d'accompagner cette grande tendance. La première ça va être d'investir pourquoi pas en fonds propres et de trouver des relais de croissance sous forme de croissance externe en allant accompagner des fintechs de tous types. Donc ça on regarde un certain nombre de dossiers à ce jour. Et puis enfin de pouvoir pourquoi pas co-investir ou créer des fonds qui vont être des fonds de private equity qui vont co-investir avec les plateformes de fintech. Pour l'instant on a des dossiers, souvent des fonds qui existent, qui co-investissent de manière propriétaire avec chacun de ces fonds leurs propres plateformes. Et nous ça va être pourquoi pas de réfléchir et créer un fonds de place, imaginons-le, qui va aller identifier les deals émanant de toutes les plateformes qui peuvent exister de la place, que ce soit en crowdfunding ou crowdfunding. Voilà, différents fonds auxquels on est en train de réfléchir ou pourquoi pas de travailler de manière plus classique avec des plateformes qui sont en recherche de fonds de private equity pour les accompagner.